Partir vivre à Tahiti, c'était mon projet l'année dernière et j'y suis parti pendant deux mois. J'ai pas pu rester plus longtemps que ça, il y a eu un imprévu. Bon, c'est comme ça la vie et c'est pas toujours comme prévu. Je vous dirai en fin de vidéo qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que j'ai dû rentrer. Pourquoi je suis parti là-bas ? Parce que les montagnes là-bas sont juste hallucinantes. C'est une destination montagne qui est improbable, qui est assez originale et la randonnée n'est pas encore complètement démocratisée. Je me suis dit, là, il y a un truc à faire, je vais faire les randonnées, les régalades là-bas et puis ça va être sympa. Franchement, je vous mets quelques images de la montagne là-bas, ça dépasse l'imagination. C'est des pains de sucre qui surplombent comme ça les nuages, puis l'océan Pacifique, le lagon. Franchement, c'est complètement différent d'ici. Quand j'ai découvert qu'il y avait des montagnes là-bas, j'étais comme un ouf. Franchement, je regarde les photos, je regarde les bouquins et tout, c'était comme un dingue. Le point culminant, il est à 2241 mètres. C'est le mont Oroina. Vous voyez sur cette photo, c'est le point culminant, le Roina. En fait, pour y aller, il faut passer par le Pitoiti, bivouaquer, faire toute la crête, monter sur le Roina, revenir, rebivouaquer, redescendre. C'est un truc qui se fait sur trois jours. C'était de l'aventure de dingue. Moi, j'étais comme un ouf. C'est pour ça que je voulais aller là-bas. Et puis, de toute façon, c'est trop loin pour y passer des vacances. C'est trop frustrant. On y va pour passer un bout de vie, pour s'y installer un peu. C'est ce que je voulais faire, ça ne s'est pas fait, mais ce n'est pas grave, c'était quand même génial. Donc, je vais vous partager un petit peu comment ça s'est passé. Déjà, le biais d'avion. Biais d'avion, budget, il faut compter entre 1000 et 1500 euros. Si on s'y prend bien à l'avance en choisissant ces dates, les moins chers, ils sont à 1099 euros. Sachant qu'on a l'horizon 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques de surf qui vont être là-bas à Tewaupo. Donc, les billets vont monter. Il faut bien choisir sa période, parce que sinon, ça peut monter à 8000 et quelques. Ensuite, pour y vivre, le logement sur place. Alors, le logement, moi, j'ai pris l'option colocation. Je suis allé sur un groupe Facebook qui s'appelle Colocathlon. Et là, j'ai regardé les annonces. Et en fait, quand tu regardes les annonces, tu hallucines. Tu vois, des grandes terrasses avec piscines, vues sur l'océan, vues sur l'île d'en face qui s'appelle Moraya, qui est magnifique. Et en fait, ça coûte 500 euros par mois. Donc, moi, c'est l'option que j'ai prise qui est en fait la moins onéreuse. Parce que si on veut faire l'itinérance, ça devient vite beaucoup plus cher. Donc, la meilleure option, moi, c'était mon camp de base, ce coloc. Et après, je suis parti en exploration. Je prenais le bateau, je partais à droite à gauche et je revenais dans ce coloc. Donc, ça, c'était l'option la plus économique et la plus sympa. Parce que, du coup, on rencontre des gens sur place. Il y a beaucoup de gens qui bossent dans le médical. Des infirmiers, des infirmières, des médecins, des kinés. Et il y a beaucoup de gens qui bossent aussi en hôtellerie et en restauration. Pour la bouffe, franchement, moi, j'ai mangé principalement des fruits, des légumes, du riz et du poisson. Le poisson, ça coûte que dalle. Les fruits, les légumes qui poussent sur place, pareil, ne sont pas chers. Tu te la régales pour pas trop chers, franchement. Après, dès que tu veux t'acheter des gâteaux, des petits princes, des sodas et tout, voilà, tout de suite, ça monte un peu. La bière, la Inano, elle est un peu chère. Enfin, moins que le vin. Le vin, c'est même pas... Personne ne boit de vin là-bas. Pour se déplacer, alors le mieux pour se déplacer d'île en île, c'est le bateau. Tu prends le bateau, t'as des bateaux, t'en as plein tout le temps, qui vont sur l'île en face, Montréal, l'île de la Petite Sœur. Sur Raya Teahata, Waïné, Maupiti... Enfin, bon, pour les autres îles, après, il faut prendre les avions, mais là, il faut s'y prendre à l'avance. Enfin, moi, je voulais pas aller là-bas. Le bateau, c'est l'option la moins chère. Voilà, tu peux mettre ta voiture dedans, ton scooter dedans, ou même y aller à pied, tout est possible. Pour se déplacer sur place, le vélo, c'est pas trop une option. C'est vraiment... En fait, les logements sont beaucoup en hauteur, donc t'as des côtes pas possibles. Donc, il faut un scooter ou une voiture. La location, là, c'est le premier poste de dépense, en fait. Location de véhicule, c'est énorme. Je l'ai mis pour une blinde. La meilleure option, en fait, c'est d'acheter le véhicule, si vous pouvez, et de le revendre au moment du départ. Les points positifs, les points négatifs ? Pas beaucoup. Bon, je dirais le décalage horaire. Voilà, t'es éclaté quand t'arrives, voilà, un décalage horaire. Tu te réveilles très tôt, t'as tendance à te réveiller très tôt. Il y a beaucoup de coques sur l'île, donc ça chante à partir de 4 heures, ça chante. Moi, j'aime bien. On va faire l'ascension du mont Rotoui à 899 mètres d'altitude et on est accueillis par le chant des coques, c'est plutôt agréable. Voilà, c'est une ambiance. À 4 heures du matin, il y a tous les coques de l'île qui chantent, voilà. L'électricité est très, très chère. Et il y a des bouchons sur Tahiti, il y a des bouchons. La première chose que je me suis tapé en arrivant à Tahiti, en fait, c'est une demi-heure de bouchons, parce qu'il n'y a qu'une seule route. Ou sur les autres endroits de l'île, après, t'as plus un feu rouge. Voilà, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, il n'y a plus de feu rouge. Il n'y a que vers Papete que t'as des feu rouges. Et après, sur Moréa ou sur les autres îles, il n'y a pas de feu rouge. Voilà, il y a une route qui fait le tour de l'île. Point positif, franchement, l'accueil des Polynésiens, il est dingue. Les Polynésiens, c'est magique. L'accueil, ça fait partie de leur personnalité. Et ce que j'ai adoré vraiment le plus, c'est qu'ils chantent tout le temps. Ils célèbrent la vie. Ils sont là avec leur ukulélé et tout. Même sur le bateau pour aller à Moréa, ils ont installé un caronne, un ukulélé, une guitare à libre disposition. Moi, j'ai fait plein de fois ce trajet-là. Et en fait, souvent, t'as deux, trois mecs qui chopent les instrus, qui commencent à chanter. Et en fait, t'as 100 personnes qui chantent. Parce qu'ils ont un répertoire de chansons populaires que tout le monde connaît. Les enfants, les papilles. Et ils se mettent tous à chanter. Mais c'est un bonheur, quoi. Et donc, j'avais ce projet de faire des émissions de randonnée là-bas. Sur le premier épisode que j'ai tourné, la montagne perçait. Vous voyez, là-haut, en haut de cette montagne, on est bien. C'est magnifique. C'est vertigineux, on est bien. Mais en fait, en redescendant, je me suis blessé. Et je me suis blessé méchamment, quoi. En réalité, j'avais une tendinopathie qui traînait depuis un moment. Qui me gênait, mais sans plus. Et en fait, là, à la descente, je me suis éclaté le tendon. J'ai bien aggravé la tendinopathie. Et suite à ça, j'ai pu marcher correctement pendant neuf mois, un an. Descendre un escalier, monter un escalier, me lever, m'asseoir. Pour rire, je ne pouvais plus. Franchement, ça a été un calvaire. Ça a été kiné, tout un tas de traitements pour revenir opérationnel, redevenir opérationnel. Mais étant blessé, je ne pouvais pas rester sur place sans travailler. Donc bon, je suis rentré. Voilà, mais c'est très bien. Ça me rappelle une phrase de philosophie un peu qui dit « Le succès ne peut être qu'une coquille vide, alors qu'une cheville tordue peut nous ramener sur le droit chemin. On ne sait jamais ce qui relie les choses entre elles. » Voilà, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. La philosophie, ça peut aider. Et puis oui, du coup, je suis rentré. Mais il y a d'autres projets qui se sont mis en place. Une nouvelle saison de régalade sur France 3. Là, la reprise des vidéos sur YouTube qui arrivent tranquillement. Et un gros projet qui arrive sur la chaîne. Je vais vous en parler. Sur Insta, c'est pareil, Thibaut Rambo. Vous annoncerez bientôt, il y a un gros projet qui arrive sur la chaîne. Et donc, j'avais des émissions de randonnée là-bas. J'avais aussi envie de faire un documentaire de 52 minutes. Donc, j'ai pu rencontrer Paul Laudon qui a écrit le bouquin « La montagne, histoire, nature et randonnée ». Donc, c'est le seul bouquin que j'ai trouvé valable de randonnée sur Tahiti. J'ai pu rencontrer cette nana, Paul Laudon. Elle est géniale. Elle m'a raconté plein d'anecdotes folles. Comme quoi il y avait un club alpin à Tahiti à un moment. Les habitants originels de l'île, certains d'entre eux étaient des montagnards hors pair. Ils montaient à flanc sur les pentes comme ça avec des poignards plantés dans la végétation. Enfin, c'était des trucs de branque. Les deux minutes d'intro du documentaire, je vais quand même vous les mettre parce que c'était quand même un petit bébé qui ne naîtra pas. Je vais vous mettre les deux minutes d'intro avec l'interview de Paul Laudon. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà le documentaire qui ne verra jamais le jour. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. C'est un plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle aventure en Polynésie française. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thibaut, je suis accompagnateur en montagne et je suis là pour vous emmener en balade dans des spots pépites pour qu'ensemble, on se la régale. Alors j'ai plutôt l'habitude de crapahuter dans les montagnes du sud-ouest de la France, dans les Pyrénées, le Pays Basque, le Béarn pour aller faire des petits sommets ou même des plus grands sommets. Et ce que je préfère, c'est bien sûr passer la nuit là-haut pour déguster des levées de soleil et des couchers de soleil comme vous pouvez le voir sur ces images prises dans le parc national des Pyrénées. Et j'oubliais, la spécialité dans la régalade, c'est d'aller pousser la chansonnette là-haut avec le ukulélé. Mais voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai un pote du club alpin avec qui j'ai fait pas mal de montagnes, Jackie, qui est revenu de son voyage à Tahiti et qui m'en a parlé avec des étoiles plein les yeux. C'était merveilleux quoi, c'est surprenant, ça change de... ça change d'ici quoi. Du coup, il m'a donné envie et c'est pour ça qu'on est là les amis. Alors bien sûr, on va en profiter pour se la couler douce sous les cocotiers, mais surtout, on va prendre de la hauteur parce qu'à Tahiti et ses îles, il y a du relief. On peut partir faire tout un tas de randonnées pour rejoindre des cascades, des plateaux, des petits sommets ou même des plus grands sommets. Je pense au Moaputa, la montagne percée à Moréa ou à la Oraïe sur Tahiti. Mais on va rester vigilants parce que comme dit Jackie, en Polynésie, les montagnes, elles sont parfois hautes mais surtout très pentues. Il y en a pour tous les goûts. De la petite balade pour cueillir un joli point de vue avec un coucher de soleil et vue sur Moréa, à la grosse épopée sur plusieurs jours en marchant sur une ligne de crête en lame de rasoir. Donc il y a de quoi faire. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a un gros programme. Allez, let's go ! Tahiti, c'est un volcan éteint. C'est un point chaud de l'écorce terrestre sous-marine. On a envie de savoir la suite. Et oui, mais non. Heureusement, il n'y a pas de suite. Peut-être dans quelques années, dans une autre vie, on verra. Voilà pour cette petite expérience Tahitienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à aller checker la vidéo sur la montagne percée à Moréa. Je vous laisse la vidéo ici et je vous fais plein de bisous. Des bisous ! MAU-RURRU